Bonsoir, monsieur. Bonsoir. De quoi avez-vous ce soir, monsieur ? Je sais pas, vous avez une carte ? Oui, monsieur, mais je n'ai pas d'humour. Je suis pas un Johnny, non ? Nous avons de tout, monsieur. Sauf de l'humour, je viens de vous le dire. Le Johnny est peut-être un peu trop alcoolisé pour le début de la soirée. Un sardou ? Je ne conseillerais pas à un monsieur si vous en croyez mon intuition. Un Carlos ? Je vous préviens, monsieur, je ne le serre qu'en grande taille. Tant bien, j'ai soif. Vous le voulez exotique, pathétique ou oasis ? Les trois. J'ai gagné les concours à la boule en 1937 avec ça, monsieur. C'est à chier, ça. Dis-moi, tu passais tes vacances où quand tu étais petit ? À côté d'ici. Ah bon ? À Antibes. À Antibes. Tu sais, mon père était venu de Russie. Il voulait retrouver un peu l'ambiance de la Crimée. De la Crimée, oui. C'est-à-dire la mer, quoi. Tu sais, l'Empéropole, là où il a été Gorbatchev mis en otage. En résidence surveillée, oui. Enfin, deux jours. C'est-à-dire tout au bout de la Crimée. Et ça correspondait au climat d'ici, ou d'Antibes, ou de Nice, quoi. Et il a cherché. Tu sais, mon père était un mec fabuleux. Si je n'en parlais, je vais pleurer, peut-être. C'est un mec qui est arrivé de Crimée. Il a su qu'il partait. Il était habillé en habit de jeune officier. Il avait 19 ans. Son père et sa mère lui ont dit, on ne voit plus jamais. Va-t'en, parce que ce n'est plus possible. Les rouges vont arriver. Et il a été cloché à Constantinople pendant six mois. Il a trouvé un bateau qui l'a amené à Gafsa. Gafsa en Tunisie, qui était un département français à l'époque. Il est arrivé en France et il a rencontré ma mère en 1942 par Jean Rostand, qui était un mec formidable. Avec qui j'ai passé des... Là, j'ai rencontré un génie. Jean Rostand, j'ai passé, par exemple, des heures avec lui dans son laboratoire où il y avait 2500 bocaux avec des tritons, avec des grenouilles. On allait chercher ensemble des grenouilles et des tritons dans les étangs. Et tant que je n'avais pas compris ce qu'il voulait me dire, c'est lui qui était un con. Un génie comme Jean Rostand, qui avait ses avis sur tout. Et ça, c'est merveillé, fille, quand tu as 8 ans et que tu vois un mec comme ça qui a des cheveux blancs et qui prend le temps de t'expliquer jusqu'à ce que tu aies compris. Et c'est là où j'ai compris que la connerie humaine n'a pas de limite et qu'il faut être simple. Dis-moi, alors, ce qui a eu de très drôle dans cette histoire, c'est que ton père a acheté à Antibes, en Viagé, la maison d'un baron de Ville d'Avray, que ce baron était malade, que ton père est devenu son toubib, il s'est occupé de lui, et qu'il l'a tellement bien soigné, c'est qu'il a vécu 99 ans, l'autre. Ça, c'est génial, parce que, je veux dire, mon père... Alors, c'est un drôle de Viagé, parce qu'il a quand même duré jusqu'à 100 ans, presque. Oui, mon père a trouvé... Ils n'avaient pas d'argent, mes parents, ma mère gagnait un peu de pognon. Mon père n'a jamais gagné de pognon. Ma mère n'a jamais su ce que mon père gagnait. Il ne lui a jamais dit, et il ne l'a jamais su, jusqu'à sa mort. C'était un mec fabuleux, il dépensait... C'était russe, merde. Il dépensait tout, on ne sait pas comment. Mais il avait envie de retrouver son pays, et quand il est arrivé à Antibes, il a trouvé cette maison, en Viagé, avec le baron de Ville d'Avray. Le baron de Ville d'Avray avait 77 ans, sa femme avait 75 ans, et il a eu la politesse de mourir deux ans après, et nous racontait des histoires fabuleuses, c'était magnifique, c'était chanceux à Gabor. Il nous racontait des histoires avec des accents hongrois. Et lui, il le voulait comme mon père, comme médecin. Il avait 77 ans. Et on a vécu, pendant 20 ans, dans la cave de notre maison, qu'on avait soi-disant achetée, alors que le baron avait tout le reste. Quel merveilleux baron, d'ailleurs, on ne lui en veut pas. Parce que mon père était son médecin, qu'il avait vu jusqu'à 97 ans. C'était humide, c'était sombre, vous avez passé 22 ans là, quoi. Oui, non, c'était joli, c'était pas humide et sombre, on en faisait un merveilleux endroit. Alors, tes souvenirs de vacances de l'époque, c'est la pêche avec ton père, tu partais à 5h du matin. Oh, 3h, 4h. Et puis le Cap d'Antibes, le Cap d'Antibes à l'époque, c'est-à-dire, c'était pas comme maintenant. Si je pouvais te raconter, tu sais, ce qui se passait à Jouan-les-Pains, il y avait un curé, un curé de Jouan-les-Pains qui avait son église et qui laissait 100 ou 200 mecs dormir dans l'église exacte coup de charge. On descendait tous de Saint-Germain-des-Prés. Et brutalement, il y avait Claude Luther, Sidney Béchette, après il y a eu les festivals de jazz, je ne sais pas savoir ce que c'était, c'était magnifique. Et sur la plage, la plage des pirates à Jouan-les-Pains, on finissait avec la contrebasse. J'ai vu un jour Dizzy Gillespie jouer, assis dans une bouée de la trompette, comme son bassiste était sur le ponton. Comment t'expliquer le vieux colombien d'aujourd'hui ? J'ai connu. Ça n'existe pas, c'est magnifique. C'était avant Saint-Germain-des-Prés, c'était avant que Bardot-Lens-Saint-Germain-des-Prés. Jean-les-Pains était vraiment la station à la mode en France. Il y avait 45 jaguars et même très devant. C'était à cette époque, un jour, ton père part à la pêche, je ne sais pas, tu avais une dizaine d'années, par la pêche, tu te suis en vélo, sur les remparts, et tu tombes. Comment tu faisais ça ? Je sais tout, moi. C'est une histoire extraordinaire, parce que tu tombes, et très jeune... J'étais tellement amoureux de mon père, parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a dirigé ma vie, ce n'est pas ma mère. Tout le monde croit, on me demande toujours qu'elle est fils de François Jolto. Ma mère a toujours dit que j'avais ses enfants, elle n'était pas psychanalyste. C'était mon père qui dirigeait ma vie. Et je l'aimais, je sais si je l'aimais, ce mec. Boris. Et il avait été acheté des appâts, il devait être 5h du matin. Moi, à 6h, je fonce au port, je ne m'étais pas réveillé. Et puis en revenant, je me casse la gueule. J'en ai remparts d'Antibes. Et je tombe de 6, 7 mètres de haut, et j'ai vu une chose. Je ne sais pas si tu l'as vue déjà, toi. C'est ce qu'on raconte, des choses de la vie. Le film de ta vie. Oui, c'est ça qui est étonnant. Tu l'as vue, toi ? Non, jamais, non, jamais. Et je te jure que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis tombé la tête en avant des remparts d'Antibes, en vélo, comme un con de l'autre. Et j'ai vu une chose magnifique. C'est-à-dire que tu vois les plus beaux moments de ta vie comme un film en couleur. Tu vas mourir. J'ai réussi à... Je voudrais savoir pourquoi... C'était un sportif, à l'époque. A retomber sur mes jambes, je suis cassé les deux jambes. Mais j'ai vu ma vie en couleur. C'était ma nouvelle vie. Et j'aurais voulu mourir. Et je suis tombé dans les bras d'un pote à moi qui était pompier auxiliaire de 17 ans qui m'a ramené. Et j'ai vu ce pote-là mourir devant moi un an après, en plongée avec moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quelles séquelles tu as gardées de cette... Je suis devenu gros ce jour-là. Tu es devenu gros ? Oui. Pourquoi ? J'ai grossi. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est glandulaire, psychosomatique ou pas. Je faisais du yoga, j'avais 10 ans. Oui. Et bon, ça m'a aidé dans la vie parce qu'après, j'étais altérophine, j'étais judokien, j'étais ceinture noire à 14 ans. Mais j'avais 10 ans. Et j'ai grossi. À partir de là, je grossi. Disons que je suis devenu graisseux alors que j'étais vraiment un petit mec filandreux. Disons, Carlos, c'est vrai que quand tu étais petit, en Antibes, tu mettais un masque et puis tu te mettais la hauteur de l'eau comme ça avec la moitié au-dessus et la moitié au-dessous. Et puis tu te demandais dans quel univers tu voulais vivre, si tu voulais vivre au-dessus de l'eau ou en-dessous de l'eau. Oui. J'avais mon masque de pêche-marine, mon masque petit, j'avais 9 ans. Et je voyais un petit peu de la vie aérobi, c'est-à-dire les gens qui vivaient sur la mer, sur les routes, et pas tous les imébles qui existaient. Et je voyais aussi le monde sous-marin. Je me suis dit, c'est là. C'est là que tu veux vivre. C'est là, en-dessous que je veux vivre. Et puis, tu as découvert tout de suite que l'eau, c'était vraiment ton élément. C'est le poisson. Et d'ailleurs, toi, avec le poids que tu fais, il faut bien dire que dans l'eau, c'est mieux pour toi. Non, non, c'est mieux aussi. Tu te l'imagines, avec 130 kilos. Et qui flottent. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Comment t'expliquer ? Partout dans le monde, dès qu'il y a de la flotte, je vais mettre dedans. Quelle qu'elle soit, la mer, en général. Et la mer, personne ne sait ça. C'est le liquide amniotique. C'est exactement le même qu'on est dans le ventre de la mer. Dans le ventre de la maman. C'est ton côté dolto, ça, la mer et la mer. C'est la mer M-E-R-E ou la mer M-E-R. On ne sait pas comment. Ça fonctionne, mais je te jure que quand tu es dans l'eau, quand tu flottes et quand tu es bien, tu te retrouves dans le ventre de ta maman. Mais dis-moi, c'est vrai que... Et quand tu as peur, c'est beau. Ouais. Tu t'appelles Yvan Chrysostome. C'est ce que ça veut dire, Chrysostome. Oui, Chrysostomo. Ça veut dire bouche d'or. Voilà. Bah, tes bouche d'or, Carl. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501